Excel et les fonctions de recherche de données. Ici, nous avons un tableau avec des relevés de température. Chaque jour, nous avons un relevé de température à une heure donnée. Le 1er janvier, il faisait 1,1 degré. Le 2 janvier, 12,9 degrés, etc. Première question extrêmement simple. On veut connaître la température la plus élevée entre le 1er janvier et le 17 janvier. On va utiliser une fonction qu'on a vue au tout début de la formation, qui est la fonction max. Égal max, ouvrez la parenthèse, et on va sélectionner l'ensemble des données. Je ferme la parenthèse, je valide, et la température la plus élevée en janvier a été de 14,5 degrés. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est non pas de savoir que la température maximale a été de 14,5 degrés, mais c'est quel jour il a fait le plus chaud. C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas me sortir 14,5, mais me sortir le 10 janvier 2021. Et là, on rencontre un problème, puisque à chaque fois que nous avons utilisé une fonction de recherche, on allait chercher dans la première colonne, et puis on renvoyait les informations dans les colonnes qui suivent. Que ce soit avec la fonction recherche V, que ce soit avec la fonction index. index, pour l'instant, on ne sait pas aller chercher des fonctions à gauche. Et pourtant, c'est extrêmement simple avec la fonction index. Par contre, la fonction recherche V ne peut pas le faire. Donc, on va se mettre dans la colonne jour le plus chaud. On va définir un index. Et l'index, ça va être juste la colonne où il y a les valeurs, donc du 1er au 17 janvier. On nous demande de rechercher dans ce tableau-là, constitué d'une seule colonne. Et là, on va utiliser la fonction équive pour trouver cette valeur de 14,5 degrés. Donc, équive, la valeur cherchée, c'est 14,5, c'est le max. Point virgule que l'on va rechercher dans cette colonne-là. Mais attention, cette colonne-là n'est pas triée par ordre croissant. Pour l'instant, on la définit. Et on va juste rajouter un troisième paramètre que l'on n'a pour l'instant jamais parlé. Le inférieur à, le supérieur à ou la correspondance exacte. C'est-à-dire que je cherche vraiment la valeur 14,5 degrés. Donc là, on va mettre le paramètre 0. 0 signifie correspondance exacte. On ferme la parenthèse de équive. On referme la parenthèse pour index. Donc, on a fermé deux fois la parenthèse. Et normalement, il va nous sortir la bonne date qui est le 10 janvier 2021. Je double-clique dessus pour que vous puissiez le noter. Voilà, j'espère que cette recherche dans des colonnes qui se trouvent à gauche d'une valeur cherchée, eh bien, vous sera utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée ! Merci. 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 Merci.